Bonjour à tous, petits écrans ! Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire La Petite Reine Rouge Rouge est une petite reine intrépide qui règne sur Grenat, un magnifique royaume où tout est couleur vermeille. Un jour, elle découvre une anomalie dans son décor. Une fleur bleue ! Furieuse, elle enfile son armure et part en expédition à dos de dragon. Elle découvre alors qu'un voisin s'est installé à l'orée de son royaume, le Petit Roi Bleu. Il était un château où vivait une petite reine. Ses cheveux, ses yeux, sa robe étaient de couleur rouge, une nuance qui régnait en maître sur tout le royaume de Grenat et ce, depuis la nuit des temps. D'ailleurs, cette petite fille s'appelait Rouge, comme toutes les reines et rois avant elle. Assise en majesté sur son trône et entourée de son précieux camailleux, Rouge était très heureuse. Aimée de son peuple, Rouge était couverte de cadeaux, tous plus merveilleux les uns que les autres. Elle passait ses journées à admirer ses pierres précieuses, ses bouquets de fleurs et toute sa panoplie de robes, d'armures et d'épées magiques. Car derrière sa douceur apparente se cachait l'âme d'une vraie guerrière. Mais tout était si paisible à Grenat. Pourquoi aurait-elle besoin d'utiliser leur pouvoir ? Qu'on prépare ma calèche, je veux faire un tour à la campagne. La vie de château commence à me peser. La nature et les animaux me manquent, ordonna un beau jour la petite reine. Aussitôt dit, aussitôt fait, ses fidèles sujets étaient aux petits soins. Il fallait que tout soit parfait pour leur Rouge adoré. Cet extrait est fini ! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501